Je le sais, vous le savez, on le sait tous, l'un des enjeux principaux de notre écosystème, mis à part le fait d'arrêter de se faire victime par approximativement tous les hackers du monde, c'est de réussir à rendre toutes les blockchains, toutes les applications, tous les smart contracts interopérables, c'est-à-dire les faire communiquer entre eux. La taille d'un réseau va permettre d'augmenter sa valeur de manière exponentielle. Par exemple, si vous avez deux fois plus de membres sur un réseau, sa valeur ne sera pas deux fois plus grande, mais quatre fois plus grande. C'est le principe de la loi Metcalfe. Donc, toutes les blockchains ont tout intérêt à communiquer entre elles et les solutions qui vont permettre de les relier entre elles, ce qu'on appelle les layers 0, sont extrêmement valorisables et le seront de plus en plus au fur et à mesure qu'on va avancer. J'aime beaucoup l'écosystème Cosmos, je pense que vous avez compris, mais j'aime aussi beaucoup le leader des layers 0, le concurrent principal de Cosmos, Polkadot, dont j'ai un petit peu moins parlé sur ma chaîne. J'ai déjà fait une vidéo il y a un an sur les fondamentaux de Polkadot et la tech. Bon, mis à part la qualité de la vidéo et le fait qu'on dirait que j'ai 15 ans dessus, elle n'a pas trop mal vieilli d'un point de vue fondamental, donc vous pouvez aller la voir si vous voulez en savoir un petit peu plus. Petite actu sur Polkadot, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est parti ! Depuis ma dernière vidéo, il s'est passé beaucoup de choses, notamment Bitcoin qui perd 50k. Bon, ok, mais pas que. L'écosystème Polkadot s'est extrêmement bien développé et récemment, on a vu une montée en puissance des développeurs actifs sur le réseau qui ont toujours été très nombreux. Sur Token Terminal, quand on classe les projets par nombre de devs actifs, Polkadot et Kusama, qui est l'environnement test de Polkadot, arrivent en quatrième et cinquième position. Et surtout, on voit que sur les six derniers mois, donc pendant le crash de Luna, FTX, toutes les galères qu'on a eues, le nombre de développeurs a quand même augmenté de 15%. Et ça, c'est souvent le signe d'une entreprise saine, ça veut dire que c'est financièrement bien géré, que ça génère sûrement assez de revenus pour continuer d'embaucher en bear market et que ça build. Et clairement, ça build fort. Si on parle de leur activité sur GitHub, d'après le classement de Sentiment, le 5 décembre, Polkadot et Kusama sont en tête. Sur GokuStats, Polkadot a la deuxième place et on voit encore cette tendance à la hausse sur les trois derniers mois. Mais Sari donne le même résultat. En gros, pendant le bain de sang qu'on se mange depuis tout 2022 en fait, Polkadot, eux, ils continuent de construire. Quand on compare avec un autre projet que j'aime beaucoup, Polygon, bah chez Polkadot, il y a deux fois plus d'effectifs. Et aussi, évidemment, si on a des devs mais que personne n'utilise les services, ça sert à rien. On voit que le nombre d'utilisateurs et de nouveaux comptes ne fait que d'augmenter. Et c'est assez anormal, mais dans le bon sens du terme, qu'il y ait autant d'activités. Mais du coup, il se passe quoi sur Polkadot ? Pourquoi il y a un pic d'activité d'un coup ? Qu'est-ce que ça bulle par là-bas ? Qu'est-ce qu'ils sont en train de créer ? On va regarder tout ça. Mais avant, petit rappel du projet. Polkadot, c'est les premiers à s'être attaqué au problème de l'interopérabilité. Ils ont créé toute une série d'outils, des sorts de blocs de construction, pour faciliter la vie des créateurs d'applications et pour que toutes les blockchains qui sont déployées sur le réseau puissent communiquer. L'objectif du projet, c'est de réduire les limitations des blockchains en augmentant leur scalabilité par leur interopérabilité. Mais aussi en essayant de rendre la création de projets blockchain le plus simple et agréable possible. Avant d'aller plus en détail dans le futur de Polkadot, on va revenir rapidement sur la base technologique. Polkadot, c'est un réseau qui offre des outils pour créer des blockchains interopérables. Ok, ils ont une architecture qu'on va pouvoir diviser en trois grosses couches. La Relation, les Parachains et Parasthreads et les Bridges. La Relation, c'est le cœur du réseau. Vous pouvez un peu la voir comme les Rocades ou les Périfs dans les grandes villes. C'est la route principale qui relie toutes les parties les plus isolées de la ville. La Relation, c'est une blockchain, mais elle n'héberge aucune application. Les smart contracts ne sont pas disponibles dessus. Par contre, elle apporte seulement, entre guillemets, de la sécurité à toutes les blockchains qui sont greffées dessus. Elle gère le consensus, la finalité et la gouvernance du réseau. Le modèle de sécurité partagé de Polkadot est, je trouve, très avantageux pour un nouveau projet. Bah oui, parce qu'en fait, quand tu crées un nouveau projet, normalement, tu dois aller chercher une équipe de validateurs, les motiver, donc leur donner des motivations financières parce que ce n'est pas des bénévoles. Et tu dois trouver les fonds. Tu dois trouver les fonds, l'énergie, les ressources pour aller chercher toute cette panoplie de personnes dont tu as besoin. Alors que sur Polkadot, pas besoin de créer sa propre équipe de validateurs. Si tu te greffes au réseau, tu peux bénéficier de la sécurité. Ça évite aussi qu'un réseau se retrouve sans validateur s'il est moins rentable que les autres. Le projet va pouvoir se focus sur l'innovation et l'objectif de sa chaîne sans se prendre la tête avec la sécurité. C'est cool parce que ça donne un environnement qui est sain, où il n'y a pas besoin de promettre aux validateurs des gains toujours plus fous pour les attirer. Cosmos 2.0, d'ailleurs, va prendre exemple sur ce modèle de sécurité partagé. La relais chaîne, elle est hyper adaptable. Les blockchains dessus peuvent être codés en Rust, en C++, en Go, peu importe. Tout est reconnu et tout est compatible. Les parachains et les parathreads. Que ça soit une parachaine ou un parathread, dites-vous que ce sont tous des réseaux indépendants qui vont se connecter à Polkadot. Ils peuvent avoir leurs propres tokens, leurs méthodes de gouvernance et surtout leurs propres objectifs. Une parachaine, c'est un projet qui a gagné les enchères pour avoir le droit d'utiliser un slot, un emplacement sur la relais chaîne. Et du coup, il va pouvoir bénéficier de tous les avantages que ça apporte. Un parathread, c'est un projet qui peut rejoindre le réseau sans devoir gagner l'enchère. Il aura juste à payer une sorte de caution qui lui sera rendue si jamais il décide de se déconnecter le Polkadot. La caution, forcément, vous vous en doutez, elle coûte beaucoup moins cher que de remporter l'enchère pour avoir un slot. Ça réduit la barrière à l'entrée pour rejoindre Polkadot. La grande différence entre les deux, c'est l'assurance de l'inclusion des blocs sur la chaîne. En gros, tant qu'une parachaine a son emplacement, il y aura de l'espace de blocs disponible pour elle. Elle a gagné son enchère, tu veux mettre des blocs, tu veux faire plein de trucs sur la blockchain, pas de souci, tu fais comme tu veux. Par contre, les parathreads qui ont payé simplement une caution, ils vont devoir payer pour chaque nouveau bloc qu'ils veulent ajouter à la chaîne. Ça crée une sorte de marché des enchères sur l'espace de blocs, un petit peu comme sur Ethereum. Dès que le réseau a beaucoup de trafic, l'espace de blocs est forcément plus rare et le parathread qui paye plus cher est récompensé. En gros, c'est comme si, la métaphore est un peu douteuse, mais c'est comme si les parathreads, ils payent un abonnement Spotify pour avoir la possibilité d'acheter des heures d'écoute de musique, ok ? Ils payent l'entrée pour pouvoir acheter des trucs dedans. Alors que les parachaines, ils payent, ils ont accès à tout en illimité. Il y a un autre truc qui est intéressant avec les emplacements sur la relé chaîne. Si jamais une parachaine n'a pas énormément de trafic, mais qu'elle est quand même importante pour l'écosystème, et bien elle peut échanger son emplacement avec un parathread ou juste lâcher son slot quand elle le veut. Si elle arrive à la fin de sa période de location et qu'elle n'a pas les moyens d'en repayer un par exemple. Elle peut juste devenir un parathread et payer uniquement ce qu'elle consomme. Parathreads, parachaines, on est bon. Maintenant, on va voir la création de blocs sur Polkadot. La création et l'ajout des blocs sur Polkadot, c'est un peu particulier. Le projet, il utilise un consensus hybride avec une finalité déterministe. Là, on a une petite utilisation de termes techniques pour vous faire croire que c'est hyper pointu, alors qu'au final, pas tant que ça. En fait, on dit hybride parce qu'en fait, il y a deux algorithmes qui marchent en sorte de symbiose sur Polkadot. On a d'un côté Babe ou B-A-B-E qui s'occupe de la production des blocs et l'autre algorithme, Grampa, qui lui sert à assurer la finalité des blocs. Mais du coup, ça sert à quoi d'avoir deux protocoles qui servent à valider des blocs ? Et bien tout simplement pour améliorer la scalabilité, pour pouvoir continuer de produire des blocs pendant qu'on va chercher le consensus du réseau. On commence à créer le bloc avec le protocole Babe et dès que Grampa valide le consensus, on a déjà une sorte de socle de créé qu'il faudra juste confirmer et ça permettra de gagner du temps. Une fois qu'il y a consensus, on peut finaliser plusieurs blocs en même temps. Et ça, c'est une optimisation assez incroyable des performances d'une blockchain. En général, sur les blockchains classiques, les validateurs avec le plus de tokens stackés ont plus de pouvoir de vote. Et bien pas sur Polkadot. Grampa donne une seule et unique voie par validateur. Ça évite une centralisation du pouvoir de vote. Substrate, c'est le kit de développement de Polkadot, un petit peu comme le tender mine de Cosmos si vous voulez. La Relation et la plupart des parachaines aujourd'hui ont été codées avec Substrate. On a fait un petit tour du socle technologique de Polkadot. Si vous voulez en savoir plus, je vous mettrai évidemment les liens en description de mes autres vidéos et d'articles si vous voulez aller plus loin. Ok, ça c'était les bases de Polkadot, mais est-ce qu'il y a des choses en plus depuis la dernière fois dans leur nouvelle roadmap ? Est-ce que ça construit ? On va regarder un petit peu tout ça. Depuis novembre, Polkadot a implémenté ce qu'on appelle les nomination pools. Le principe des nomination pools, c'est assez cool, c'est que normalement, si tu veux être le validateur d'un réseau, il faut mettre en caution un certain nombre de tokens. Et souvent, c'est énormément de tokens. Par exemple, sur Ethereum, si tu veux être un nœud du réseau, c'est au moins 32 Ethereum. Donc c'est énorme, ça fait beaucoup d'argent, quoi. Sauf qu'avec les nomination pools de Polkadot, même avec un seul token DOT, tout le monde peut participer au stacking et essayer de choper des rewards, ce qui était totalement impossible avant. Donc c'est bien, ça a décentralisé un petit peu plus le réseau et ça permet que tout le monde puisse avoir accès au stacking. Et au passage, il y a un mécanisme pour retirer rapidement les tokens en stacking, ce qui devrait arriver bientôt sur Ethereum. L'équipe a aussi déployé le stacking dashboard pour que tous les participants aient des métriques sur le rendement, les validateurs, etc. Il y a également le mécanisme de slashing qui a été mis en place pour punir les validateurs qui veulent frauder. Avec tout ça, le réseau, il est plus sûr et clairement plus agréable et facile d'accès pour l'utilisateur final. L'asynchronous baking. Putain, l'accent est catastrophique. Bref, l'asynchronous baking est une mise à jour qui va apporter trois nouvelles choses importantes et qui devraient normalement être déployées fin 2022. Réduire le temps de bloc des parachaines de 12 secondes à 6 secondes, augmenter l'espace de bloc disponible dans chaque bloc, on parle d'une augmentation de 500 à 1000%, et permettre aux blocs des parachaines d'être réutilisés si jamais ils n'ont pas été ajoutés la première fois. C'est une mise à jour qui est hyper intéressante et qui va clairement booster les performances du réseau. Mais en plus, ça veut aussi dire que les parachaines peuvent traiter plus de données, donc travailler plus. Et il y aura beaucoup moins d'espace de bloc qui sera gaspillé. C'est très dur de rentrer dans les détails de ce genre de problème dans une vidéo comme ça, mais le problème de l'espace de bloc et du gaspillage de l'espace de bloc actuellement fait source de recherche et de débat parce que clairement, c'est quelque chose qui est très problématique pour un réseau comme une blockchain. Pour l'instant, il existe seulement les parachaines, mais on a parlé des parachaines juste avant qui ne sont pas encore opérationnels et qui peuvent clairement tout changer. Je pense que les parachaines vont faire beaucoup de bien à Polkadot parce qu'en fait, c'est l'une des choses que l'on reproche actuellement à cet écosystème. C'est le fait que les slots, c'est-à-dire les emplacements sur la blockchain, coûtent trop cher, coûtent extrêmement cher et qu'il y a peu de projets qui peuvent se permettre de se les payer. Contrairement au rival Cosmos qui est beaucoup plus accessible au peuple où tout le monde peut clairement déployer sa blockchain sur le réseau. Donc les parashreads, c'est à la fois une option pour entrer facilement en payant que ce qu'on consomme dans l'écosystème et c'est aussi une porte de sortie pour les parachaines qui n'ont pas besoin d'autant d'espace de bloc pour leur activité. Elles peuvent payer moins cher et laisser un emplacement pour un autre projet qui en aura besoin. Encore une fois, c'est une question d'optimisation des capacités du réseau et de l'espace de bloc disponible. La mise à jour du protocole de communication cross-chain. Le XCM de Polkadot, c'est le protocole de messagerie cross-consensus. Alors je sais, dit comme ça, c'est pas hyper parlant. Retenez juste qu'avec ça, les parachaines peuvent communiquer de manière hyper safe sans besoin de confiance. En gros, ça résout le problème des bridges. Ils travaillent en ce moment sur la version 3 de ce protocole. Les parachaines et les smart contracts qui sont dessus auront plus de fonctionnalités. Il y aura une meilleure gestion des frais pour l'utilisateur, la possibilité d'échanger des NFT, des API pour faire des requêtes cross-chain beaucoup plus complexes. La communication entre les parachaines va clairement être plus efficace après cette mise à jour. Elle doit à peu près sortir d'ici fin 2022, donc dans quelques temps normalement. On passe aux différents points noirs de Polkadot, les choses qui sont préoccupantes ou qui doivent, je pense, être améliorées. Déjà, la première chose qui est évidente, c'est l'arrivée de nombreux concurrents dans ce domaine de l'interopérabilité. Polkadot a été parmi les pionniers, parmi les premiers, mais maintenant, il y a beaucoup de projets qui arrivent, avec notamment Avalanche qui propose de nombreuses solutions, des nouveaux Layers Zero et surtout, évidemment, Cosmos, qui fait une énorme montée en puissance. On a toujours comparé Polkadot et Cosmos et ça risque de continuer. Polkadot a même une rubrique de comparaison avec Cosmos dans son white paper. Cosmos évolue de manière exponentielle et est en train de solver les différents problèmes de sécurité et de liquidité avec Atom 2.0 qui, pour l'instant, a été refusé, mais qui sera certainement retravaillé plus tard. Et clairement, la grosse différence, c'est l'accessibilité de Cosmos par rapport à Polkadot. Cosmos est beaucoup, beaucoup plus user-friendly, beaucoup plus visuel, avec une meilleure expérience utilisateur et une meilleure communication. Et je pense que l'un des gros besoins de Polkadot, ça va être de modifier un peu, voire beaucoup, leur façon de communiquer en étant plus visible et en améliorant l'UX sur leur écosystème. Pour l'instant, l'aspect très fermé de Polkadot est aussi dû au prix des parachaines qui sont extrêmement chers, on l'a dit, mais les paras raids vont peut-être venir modifier tout ça et ça va apporter plus de projets et d'initiatives de développeurs de tous les horizons. Un autre point sur lequel j'ai un petit peu du mal, c'est la centralisation de Polkadot. La gouvernance de Polkadot, c'est une sorte d'aristocratie, en fait. C'est les plus riches qui ont le pouvoir, c'est pas le peuple. Polkadot, c'est l'aristocratie, Cosmos, c'est le peuple. Ça veut pas dire que c'est bien, ça veut pas dire que c'est moins bien, attention, juste que c'est différent, mais pour moi, c'est une forme de centralisation que je n'apprécie pas spécialement. Après, comme je vous l'ai déjà dit, je suis pas un énorme maniaque de la décentralisation parce que, tout simplement, je pense que c'est un gros mythe, en fait, dans le monde des blockchains, à part Bitcoin, à part Monero, par certains coins, la décentralisation, enfin, c'est bullshit, en vrai. Je vous ferai une vidéo dans quelques temps en parlant de ça, si ça vous intéresse. Bon, je pense qu'on comprend un peu mieux pourquoi il y a eu autant d'activités sur la fin 2022 pour Polkadot. Pour l'instant, le projet délivre tout dans les deadlines et ça fait plaisir. Ils sont pas sur quelque chose de communicatif, de visuel, à peu à la Cosmos. Par contre, on est d'accord que ça build très très fort et que les développeurs sont au taquet. D'ailleurs, je pense que l'une des grosses raisons, c'est le fait que le créateur de Polkadot, Gavin Wood, qui est également le cofondateur d'Ethereum, enfin, il a pas fait que ça, c'est une brute. Il a créé le premier Prouveau Concept d'Ethereum, il a créé à lui tout seul le premier client, il a créé le Yellow Paper de Polkadot, il a co-designé le VM, il a aussi inventé Solidity, au passage, c'est un monstre. Et ce mec, Gavin Wood, il était le CEO et le créateur de Polkadot et en octobre, il a quitté son poste de CEO, non pas pour s'en aller de Polkadot, mais pour rejoindre un poste beaucoup plus axé sur le développement et sur la tech. Il a toujours dit, c'est pas un mec qui aime gérer une entreprise, c'est un développeur et c'est là qu'il s'épanouit le plus. Sauf que du coup, ce retour de Gavin Wood dans la branche développement, il a sûrement fait énormément de bien au réseau et vous savez que s'il y a un mec qui est très motivé et qui inspire un petit peu tout le monde, forcément, ça peut faire une sorte d'effet boule de neige et c'est pour ça que Polkadot en ce moment est hyper hyper actif et j'espère que ça va durer. En tout cas, c'est clair et net que les avancées technologiques chez Polkadot sont partout pour qui veut bien aller les voir. Il faut un petit peu creuser et Polkadot n'a rien à envier ni à Cosmos ni à Ethereum. Il faut juste aller un petit peu plus loin et ne pas se faire avoir par une communication plus discrète que les autres qui peut laisser croire que les mecs ne font rien. Il y a plein de projets qui sont hyper prometteurs sur Polkadot, d'ailleurs sur l'écosystème Polkadot et d'ailleurs, je peux vous faire une petite vidéo top 10 comme j'ai fait avec Cosmos, genre les top 10 meilleurs projets sur Polkadot. Allez, on dit à 1000 likes, je vous fais cette vidéo les potes, ça va, 1000 likes. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de Polkadot. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez hermétiques à Polkadot parce que c'est assez difficile d'entrer. Mais faites l'effort, allez voir un petit peu ce qui se passe et je pense que vous allez être très surpris. Prenez soin de vous, c'était E-Rid, il y a des très très belles vidéos qui arrivent, donc restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup. Ciao.